Le prana vayu est généralement responsable de votre activité respiratoire et de votre processus de pensée. Eh bien, si cela arrive, ça va amener de l'inertie dans le corps. Votre prana, entre le nombril et le creux de la gorge, ne va pas fonctionner comme il faut. Votre activité respiratoire et votre processus de pensée et votre odorat vont être réduits. Ces trois choses sont absolument vitales pour que vous soyez un être humain vibrant. Voyez, il y a divers mouvements dans le corps, comme chaque individu peut le savoir dans une certaine mesure. Si vous êtes médecin, vous pensez en termes de circulation sanguine et autres. Vous savez, au fonctionnement des glandes qui déterminent votre humeur et vos expériences. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça, qui est que la première chose, c'est que le mouvement de l'énergie, le mouvement des différents vayu dans le système, il ne doit pas y avoir de blocage. Donc, il y a des passages vitaux à l'intérieur du corps, en particulier dans la région de la tête. Si ces passages sont bloqués, se maintenir dans un état exubérant est un gros effort. Donc, c'est dans ce contexte que l'on va passer les cinq prochaines pleines lunes à examiner la mécanique de ce qui rend un être humain joyeux et exubérant. « Quelle est la mécanique ? Que doit-on faire ? » Le mot « vayu » signifie littéralement « ce qui bouge ». En général, cela désigne l'air. En ce moment ici, vous savez, l'air se déplace avec force, vous ne pouvez pas le manquer. Et il déplace beaucoup de choses avec lui. Donc, cet aspect que l'on appelle « vayu » est ce qui bouge. C'est aussi un élément. Dans le corps, fondamentalement, il se manifeste sous la forme de cinq vayus de base. Eh bien, si vous voulez comprendre ça, un peu plus profondément, ça devient dix vayus. Si vous voulez en connaître toutes les subtilités, ça devient 84 vayus. Mais ils sont trop subtils. Vous allez devoir passer des vies entières à vous concentrer pour comprendre ces choses. En général, si vous avez les cinq vayus bien en place et actifs, les autres choses vont naturellement s'activer et fonctionner elles-mêmes. La signification de ces vayus, c'est qu'ils bougent dans tout le système. Vos feux digestifs, pour qu'ils puissent bouger, ces pancha vayus sont nécessaires. La circulation doit avoir lieu, les nutriments doivent se répandre dans tout le corps, les déchets doivent être évacués au niveau cellulaire. Pour que tout ait lieu, vous avez besoin de mouvements. Si vous arrêtez le mouvement, alors, vous verrez, le corps ne sera plus capable de maintenir la vie. Donc, est-ce un flux complet, ou est-ce un flux restreint ou constipé ? C'est cet aspect que l'on regarde. Pour respirer comme il faut, si vous observez un enfant, vous allez voir que, si un enfant est endormi, vous verrez que l'enfant respire de telle sorte que la respiration est en grande partie entre le creux de la gorge et le nombril. Il n'étant pas le bas du ventre, juste ici et ici, pas ça. Certains adultes ont peut-être pris l'habitude de respirer avec tout le ventre. Eh bien, si cela arrive, ça va amener de l'inertie dans le corps. Si vous produisez des gaz sous le nombril, c'est-à-dire que si vous mangez certains types d'aliments, eh bien, on a vu ça pour ceux d'entre vous qui ont fait ingénierie intérieure, si vous mangez trop de tubercules comme les pommes de terre et autres substances tubéreuses, vous allez produire des gaz qui sont sous le nombril. Une fois que vous générez des gaz là, votre prana entre le nombril et le creux de la gorge ne va pas fonctionner. Comme il faut. Et les niveaux de dynamisme dans votre système vont diminuer. C'est l'une des raisons pour lesquelles ceux qui veulent méditer, ceux qui sont étudiants et ceux qui ont besoin de concentrer leur mental et de rester éveillés pendant de longues périodes de temps, ils ne devraient pas manger ces substances. Une autre raison pour laquelle cela a lieu aujourd'hui dans le monde entier, c'est que, à mesure que le monde, ou à mesure que les idiots pensent qu'ils deviennent de plus en plus modernes, leur nourriture devient de plus en plus en plus vieille. Les aliments frais sont pour les non-civilisés. Si vous êtes très civilisés, vous devez aller au supermarché, acheter une boîte, elle est emballée dans du plastique, le retirer et le jeter, en sachant parfaitement qu'il n'est pas biodégradable. Et la canette est faite d'autres choses, d'habitude du plastique, ou de l'aluminium, ou n'importe. À partir de là, si vous voulez, vous pouvez la réchauffer dans le micro-ondes, ce qui est une autre mauvaise chose que vous faites, et la manger. Elle date peut-être d'il y a minimum trois mois. Non, non, elle était dans le frigo, elle est conservée. Et ils ont mis des conservateurs, pour qu'elle ne pourrisse pas. C'est une double erreur. Maintenant, dans la tradition yogique, si vous cuisez quoi que ce soit, au maximum dans l'heure et demie, vous devez le consommer. S'il y a certains types d'ingrédients, jusqu'à quatre heures, ça va. Au-delà de ça, vous n'y touchez pas. Peu importe à quel point c'est savoureux, à quel point c'est bon. Vous ne touchez à rien, parce qu'alors, vous allez créer des gaz dans le système. Des gaz non seulement dans l'estomac, ça vous allez le sentir évidemment, mais vous allez développer des vayus dans le système, qui vont travailler contre votre prana vayu. Ce qui veut dire que votre activité respiratoire, et votre processus de pensée, et votre odorat, vont être réduits au bout d'un moment. ces trois choses sont vitales, pour que vous soyez un être humain vibrant. Tout ça, ce sont différentes façons d'activer différents pranas. Donc la chose simple à faire pour vous, c'est peut-être six, sept minutes, disons. Vous verrez que ça recharge l'énergie dans le système. Merci d'avoir regardé cette vidéo !